Pour la première fois depuis l'annonce du limogéage de Thomas Tuchel, le patron des Blus s'est expliqué. Le 7 septembre dernier, au lendemain d'une défaite de Kelsey sur le terrain du Dynamo Zagreb sur le score d'un but à zéro, la direction des Blus annonçait qu'elle avait décidé de se séparer de Thomas Tuchel. Une annonce qui en avait surpris plus d'un, a commencé par le principal concerné. Muée après ses départs du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, Tuchel a exceptionnellement publié un message sur ses réseaux sociaux pour exprimer son désarroi face à son renvoi. Depuis, les médias anglais ont creusé et ont trouvé plusieurs raisons expliquant le départ soudain de l'Allemand. Et visiblement, ce n'était pas l'amour fou entre lui et le nouveau patron des Blus, Todd Bully. Une version que l'homme d'affaires américain a indirectement confirmée à l'occasion d'une conférence de presse organisée aux Etats-Unis. Lorsque vous reprenez une entreprise, vous devez vous assurer que vous êtes aligné avec les gens de l'entreprise et Tuchel est évidemment extrêmement talentueux et évidemment quelqu'un qui a eu beaucoup de succès avec Kelsey. Notre vision pour le club était de trouver un manager qui voulait vraiment collaborer avec nous, un entraîneur qui voulait vraiment collaborer, a-t-il déclaré, avant de conclure. La réalité de notre décision était que nous n'étions pas sûrs, que Thomas voyait les choses de la même manière que nous. Personne n'a raison ou tort, nous n'avions tout simplement pas de vision commune pour l'avenir. Ce n'était pas uniquement à cause du match à Zagreb, il s'agissait de la vision commune de ce à quoi nous voulions que Kelsey ressemble. Ce n'était pas une décision qui a été prise à cause d'une seule victoire ou défaite. C'était une décision que nous pensions être la bonne vision pour le club. Le néo-propriétaire de Kelsey sait comment faire parler de lui. Lors d'une interview à la conférence ALT, à New York, l'homme d'affaires américain a notamment fait part de son envie de s'appuyer sur le modèle des sports américains pour faire avance le football européen. Il préconise ainsi la tenue d'un Alléstar-Gamme, opposant une équipe du Nord et une équipe du Sud de l'Angleterre, mais aussi un tournoi de descente organisé entre les quatre équipes classées aux dernières places du championnat. Pourquoi n'y a-t-il pas un match des étoiles ? Les gens parlent de plus d'argent pour la pyramide. Avec le match des étoiles à la cette année, nous avons fait 200 millions de dollars sur les seuls lundi et mardi a-t-il notamment questionné. Concernant l'éviction de Thomas Tuchel de son poste de manager, Bely a confirmé sa décision, argumentant le fait que les parties n'entretenaient pas de vision partagée. Enfin, il a également tenu à clarifier sa position via vice d'une Super Ligue européenne, qui ne repousse pas, mais à laquelle il estime que la Ligue des champions occupe une grande place dans le football européen.